Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le IdeaPad Yoga de Lenovo. Le IdeaPad Yoga, comme on peut le voir, c'est un ordinateur portatif qui est équipé de Windows 8. Donc, ceci dit, les caractéristiques particulières de cet ordinateur-là ne s'arrêtent pas là. En fait, moi, c'est un des plus intéressants que j'ai vus de la convention et un des designs les plus innovateurs que j'ai vus depuis assez longtemps. Alors, première des choses, l'écran, comme on peut le voir, est un écran tactile. Donc, c'est vraiment un tactile qui fonctionne très bien. C'est très fluide. Donc, c'est un grand écran IPS avec une résolution de plus qu'HD. Donc, première des choses, ceci va fonctionner très bien avec Windows 8 qui, comme on le sait, est beaucoup plus adapté justement aux écrans tactiles que l'on était Windows 7. Première caractéristique que je voulais vous montrer. Deuxième caractéristique, maintenant, la finition. C'est une finition qui est en cuir. Ce n'est pas en cuir, mais c'est une sorte, un simili-cuir. C'est vraiment très doux au toucher. C'est assez agréable. Donc, ça sert à deux choses. Ça sert premièrement au repos de la main pour que ce soit plus confortable. Et deuxièmement, et c'est là que la surprise sent bien, l'ordinateur peut être renversé comme ça. Donc, je peux l'ouvrir et le virer. Donc, premièrement, je peux en faire une tablette, alors comme on peut voir. Et alors là, présentement, j'ai une tablette Windows 8. Donc, c'est vraiment comme une tablette très tactile. Vraiment une superbe qualité, comme je le disais. Évidemment, c'est un peu lourd pour une tablette. Ce n'est pas… On se doute qu'il va y avoir des tablettes Windows 8, souvent plus traditionnelles dans leur format que ça. Mais quand même, pour un entre les deux, c'est bien. Donc, je vous parlais de la finition en cuir, en fait. Ce qui se passe ici, c'est que le cuir ressort un petit peu et les touches sont un petit peu plus profondes que le tour de l'appareil. Ce qui fait que lorsque je le ferme comme ça en mode tablette, donc, ça ne brise pas mon clavier. Deuxième chose que je voulais vous montrer maintenant, c'est que l'ordinateur, on peut le mettre aussi en mode comme ça. Donc, tout simplement remonter un petit peu. Alors, quand je suis comme ça, bien, écoutez, je peux regarder un film, je peux projeter des vidéos, des photos, etc. Et je peux aussi l'avoir en mode comme ceci. Donc, ce mode-là, en fait, il est plus solide un petit peu. Donc, lorsqu'on peut toucher, c'est vraiment solide. Donc, on n'a pas peur. Si on joue à un jeu, par exemple, vous n'aurez pas peur qu'il se ferme tout le temps. Donc, ça, ça fonctionne quand même très bien. Présentement, comme on peut le voir, l'écran est à l'envers, mais c'est normal, en fait. C'est tout simplement parce que les pilotes de Windows 8 pour le gyroscope qui est à l'intérieur de cet appareil-là ont pas encore été ajoutés à la version de développement de Windows 8. Alors, cet appareil-là, le IdeaPad Yoga de Lenovo, devrait être offert pour approximativement 1 200 $. Maintenant, j'ai dit approximativement. Donc, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre, entre autres, du prix de Windows 8, mais c'est vraiment le prix que Lenovo vise. Donc, au niveau des caractéristiques, tout ça n'a pas encore été dévoilé. J'imagine que ce n'est pas encore final non plus. On a quand même le design, comme on dit, par exemple, c'est pas mal, ça, c'est final. Donc, on a des ports, on a des ports USB 3.0. On n'a pas de ports Thunderbolt, malheureusement, mais pour le reste, donc, tout tiers. On a aussi un port HDMI. Alors, pour avoir plus d'informations sur le IdeaPad Yoga, je t'invite à consulter mon site web, maximejohnson.com. baroblique. Tick.